C'est drôle ça, hein ? C'est très drôle ça. Dans les années 50, tout le monde s'en souvient, Brigitte Bardot avait une choucroute sur la tête, vous vous rendez compte ? Et dans les années 60, Eddie Michel avait une banane sur la tête. Oui. Jusqu'où va-t-on s'arrêter ? Parce que de nos jours, vous le savez certainement, mais les Anglais, eh bien ils mettent un melon sur la tête. Oui, et puis même maintenant, encore, on voit des choses assez bizarres, notamment les enfants qui mettent des perruches sur la tête, et c'est vrai, regardez. C'est vraiment l'escalade. Si j'osais, et maintenant Bernard Montiel vous parle. Merci. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Alors si j'osais, pour désannoncer quand même ce petit gars que nous venons de voir, c'est toujours la grosse bête qui a peur de la... non, on n'insiste pas. Non, peut-être pas là, non. Un stercine, non, c'est pas bien. Bon, ça fait rien, je propose une page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. D'accord, à tout de suite. Val d'un, ça me va. Ceci est un médicament pour les maux de gorge. Demandez conseil à votre pharmacien. Et maintenant, de nouveaux goûts. Val d'un pain, Val d'un citron. 26, 27, 28, 29. Opium. Pour celles qui s'adonnent à Yves Saint-Laurent. Eh les gars, vous n'avez pas l'air de vous éclater. Branchez-moi sur une Sega. Regarde ! Vite, passe-moi la console. Alors, prêt à jouer les héros ? Oh ouais, ouais, pas de malade ! Prêt pour des méga-aventures ? C'est parti ! Soyez sympas, branchez-moi sur une Sega. Saint-Albray, il a l'air si sage, mais moi je connais son caractère. Saint-Albray, il sait toujours me surprendre. Et pourtant, il est si tendre. Il a l'air si classique, mais moi je sais qu'il est un peu fou. Saint-Albray, follement classique. Mes couleurs ! Et ça, ça, c'est pas du vol de couleurs peut-être ? Codacolor, gold, le voleur de couleurs. Les petites marmites sont d'irrésistibles potages cuisinés par Liebig pendant des heures. Mais les deux dernières minutes, chez vous, sont les plus longues. Les petites marmites de Liebig, on n'y résiste pas plus de deux minutes. Les petites marmites de Liebig, on n'y résiste pas plus de deux minutes. Désir dure plus longtemps. C'est bien beau de voler les couleurs, mais il faut les rendre. Avec les nouveaux tirages Codalux, c'est parfait. Photo Codalux de Kodak. On est un parfait cheminot, ou on n'est pas. Et avec Smoby, c'est bien plus qu'un jeu. Le seul problème qui se pose, c'est qu'il fait des envieux. T'as pas des devoirs à faire, hum? Smoby et moi, le maxi-train. Vous venez de voir passer le petit poids le plus gros du monde. Belin-sur-Jolie, il y a toujours quelque chose à célébrer. Voici une image radiola. Je pourrais vous dire qu'il n'y a rien de mieux. On ne serait pas plus avancé. Alors, on va essayer autre chose. On va comparer. Vous ne trouvez pas qu'il y a une petite différence? Et celui-là? Si je vous disais de quelle marque il s'agit... Pour du contraste, c'est du contraste. Radiola, vous aurez du mal à trouver plus belle image. Réveillez-vous en cristal. Cristal noir, le choc d'une présence. Vous recherchez le chocolat noir le plus subtil, le praliné le plus rare, offrez les escargots de Bourgogne-Lanvins, follement l'anvins. TF1 et Cartes noires vous présentent Cine Dimanche. Messieurs, il n'y a plus de sucre. C'est sucre! C'est sucre! C'est sucre! Gérard Depardieu, Roger Hanna, Michel Piccoli... C'est fou, c'est un paranoïaque. Vous nous devez 72 millions, quoi? Pourquoi? Sur quoi? Et Jean Carmé, une machination diabolique.